Bonjour à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite des composants électroniques, introduction, résistance, résistance ordinaire, réseau de résistance, potentiomètre résistif, condensateur, condensateur non orienté, condensateurs orientés, diodes et LED, généralité sur les diodes, diodes de redressement, diodes de roue libre, diodes de signal, LED, support dits les composants enfichables, orientation, les différents composants enfichables, 5 régulateurs de temps. Introduction, diodes et LED, A, généralité sur les diodes. Une diode laisse passer le courant dans un sang, sans dit, pas sans, et pas dans l'autre, sans dit, bloqué. Le courant circule de l'anode à la cathode. La diode est un composant orienté. Les diodes ne doivent pas être montées à l'envers. Représentation d'une diode. Diode variée. Dans le cercle jaune, diode de signal. Dans le cercle violet, diode de redressement. Dans le cercle vert, diode de roue libre. Pour de plus amples détails sur les diodes, vous pouvez consulter les pages Facebook Hotman Gabardi. B, diode de redressement. Ce sont des diodes de puissance lente. Ces diodes servent à assurer une alimentation de type continu et non alternatif. Ce sont elles qui permettent d'alimenter la plupart de nos modules avec n'importe quel bloc secteur de basse tension, entre 9 volts et 24 volts. Les diodes de redressement sont groupés par 4 sur nos montages, circuit dit, pont de diode. Une tension alternative arrivant sur le pont de diode est transformée en tension redressée et polarisée de manière compatible avec le reste de l'électronique. Une tension continue en entrée reste continu. Ce montage permet de ne pas avoir de polarité à respecter au niveau du connecteur. Les diodes livrées peuvent être indifféremment des 1N4001 à 1N4007, ou des 1N4937. Sur nos sérigraphies, les diodes de redressement sont situées près de l'alimentation et sont représentées par un rectangle avec une barre transversale d'un côté. La bague de la diode doit être placée du même côté que cette barre. Mise en place d'une diode de redressement orientée correctement. La seule chose importante est l'orientation des diodes sur le circuit, l'anneau sur la diode doit être du même côté que la petite barre transversale dans le rectangle sur la sérigraphie. Le non-respect de ces orientations peut être destructif. 4. Diodes de redressement soudées. C. Diodes de roue libre. Ce sont des diodes de puissance rapide. Elles sont toujours présentes sur des montages risquants de contenir des bobines, des électro-aimants ou des moteurs. Tous ces montages ont tendance à provoquer des surtentions très élevées, allant jusqu'à des étincelles de rupture, si l'on coupe brutalement leur alimentation. Or la coupure d'alimentation périodique, à rythme rapide, est à la base du principe utilisé sur les cartes 8 transistors pour faire varier la puissance fournie aux actionneurs. La diode de roue libre empêche ces surtentions, qui seraient destructives pour la carte sinon. 5. Diodes de signal. Les diodes livrées sont des 1N4148. Elles sont petites, rouges, avec un anneau noir d'un côté. Ce sont des diodes très rapides, aussi rapides que les diodes de roue libre mais de faible puissance. Sur nos sérigraphies, les diodes de signal sont représentées par le symbole classique de la diode, un triangle, plat du côté de l'anode, suivi d'une barre côté cathode. La bague de la diode doit être placée du même côté que cette barre. Mise en place d'une diode de signal dans le bon sang. Diode de signal soudée. E. LED. Les LED sont des diodes luminescentes. Il en existe de différentes tailles et couleurs. Elles sont utilisées soit en tant qu'actionneurs, dans ce cas pilotables par carte dédiée en gradation d'intensité, soit utilisées comme témoins lumineux sur des montages électroniques. LED variés. Sur nos marquages, les LED sont représentés par un cercle. L'une des pattes est marquée d'un signe plus. Orientation des LED. Dans le cas des LED que nous fournissons avec les kits, la patte plus est la plus longue des deux et le côté est repéré par un méplat sur le bord en plastique de la LED. Côté, côté, plus, patte courte, patte longue, bord, plate, bord rond. Exemple de LED en place, le replat, patte courte et du côté, la patte longue, bord rond et du côté plus. Lorsque vous achetez des LED en magasin d'électronique, vous constatez qu'elles sont très variées, il existe des boîtiers de LED différents de celui cylindrique à mes plats. Très généralement la patte longue identifie le plus. Vérifiez dans le catalogue ou avec le vendeur la but d'aider à reconnaître les composants lors du montage de nos kits. Le principe de fonctionnement ou le rôle de ces composants ne seront pas décrits. Chaque composant possède des caractéristiques qui permettent de l'identifier, et si besoin est de l'orienter, sans aucun doute, nombre de pattes, formes, marquages et, ou couleurs, détrompeurs. Les composants orientés ne doivent en aucun cas être montés à l'envers. Les sérigraphies des circuits imprimés et les composants montrés ici correspondent à ceux que nous utilisons pour nos kits. Leur aspect n'est pas obligatoirement le même chez tous les fabricants ni chez les autres fournisseurs de kits.